Alors, je vais vous présenter ce petit vario, alors que certains d'entre vous connaissent, même beaucoup sûrement, qui est le vario 6S surpass aux billes 150 ampères. Alors là, je l'ai démonté un peu pour vous montrer un petit peu comment c'est foutu. Donc, il y a un corps plastique assez costaud, les condos sont rentrés dans le vario, donc il n'y a rien qui se balade. C'est livré d'origine avec deux prises DIN en série. Donc, il n'y a pas de chinte livrée avec. Donc, si tu as des DIN et que tu ne veux mettre qu'une 4S ou qu'une 6S, il va falloir que tu fasses un petit chinte. Et en prise banane 4 mm ici. Donc, moi, j'ai dû modifier pour me brancher sur le pépère ici. Globalement, comment ça fonctionne ? Ça vient à une notice et un petit chinte. Je vous explique. Donc, la carte de croc, je l'avais déjà. C'est celle qui est pour les surpasses aux billes, qui permet de régler. Alors, tu dois me dire, le cutoff. Alors, faire gaffe, la plus haute valeur est 3,1V. Donc, ça peut commencer à couper bas. Les start mode. Donc, savoir si tu veux du punch plus ou moins de punch. La force de freinage maximum. La force de marche arrière maximum. Et le neutre de ta radio. Donc, pour faire ça, c'est relativement simple. Tu branches tes hippos. Voilà. Déjà. Tac. Tu n'allumes pas ta radio. Tu débranches ta prise de la radio. C'est là que ce n'est pas le plus ergonomique possible. Tu débranches ta prise de la radio. Tu mets ton petit kikiyou au bout. Tac. Tu branches ta hippo. Tac. Tu allumes tout ça. Et tu as ici, je te montre, les variables, les réglages que j'ai. Donc, pour régler, en fait, tu descends. Ça va clignoter sur la ligne où tu es. Après, cette ligne là, tu vas aller sur l'item que tu souhaites. Moi, je voulais être à 3,1V. Donc, je fais ça et je programme. Et ça se valide par un... Par quoi ? Ça se valide. Donc, je descends. Le start mode, j'ai mis strong parce que ce vario, comme un que j'avais déjà eu, il souffle fort. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est du 7.4. Il a quand même une... Il a quand même une allonge assez soft. Il y a ses ultra pas brutales et peut-être un peu pas trop brutales. Donc, moi, je suis direct en beaucoup. Ensuite, la force de freinage. J'ai mis le traditionnel 50%. Ça suffit large pour le début. La force de reverse 50%. Ça suffit largement. Je vais peut-être d'ailleurs changer. Hop. Je vais mettre en 25. Alors, descend. Tout, tout, tout. Voilà. Je vais me mettre en 25. Je programme. Ça se valide par le petit bouton bleu. Et puis, dans le neutre, je me suis mis à 6%. Ça, il faut voir en fonction de la sensation que tu as sur la gâchette. Donc, ça, c'est la première chose. Donc là, tu as programmé. Tu as juste à enlever ça et à le refaire. D'accord ? Autre chose qui est hyper intéressante pour ce prix-là, je le rappelle, 55 euros à la maison. Tu as un petit shunt ici. Ce petit shunt va te permettre tout simplement de régler ton voltage de bec. Alors, j'ai... On va être plus complet. J'ai oublié. On est quand même trop à chaîne à manier. On fait des choses bien, quand même. Donc, globalement, on va déjà le peser. Alors, j'en ai tout ce que je peux. Alors, je mets avec la rajin plate, comme ça, sur le... Que j'ai fait pour faciliter le démontage, la petite pesage. Donc, avec des prises 6 mm et les XT90 qui sont plus lourdes, on est à 140 grammes. Donc, 130 grammes avec des prises un peu plus légères, tout ça. On va dire que ça reste sans standard. C'est un poil plus légère que la concurrence. Et pour changer le bec, j'ai dit une connerie. Donc, en fait, tu changes le bec en enlevant tout simplement le shunt. C'est-à-dire, tu te branches sur ton moteur et tes dipos. Surtout le moteur parce que c'est lui qui va les mettre et les dipos. Il faut avoir de l'alimentation quand même. Un bip, je suis en 6,5 volts. D'accord ? Là, je suis avec mon shunt. J'enlève. Je suis en 7,4 volts. Donc, je résume. J'éteins. Je veux changer. Tac. Je suis en 6 volts. Je remets en 7,5 volts. J'enlève. Je suis en 7,5 volts. J'éteins. Je rallume. Deux bits. Je suis bien en 7,5 volts. Voilà. Pour changer. Je remets. J'éteins. Je relance. Un dip. 6 volts. Deux mois après, j'enlève. 7,5 volts. Voilà. On est arrivé. Il n'y a pas de bouton de calibration. Elle est automatique. Donc, vous t'allume. Tu ne touches rien à ta lâchette. Elle se calibre tout seul. Tu n'as pas de bouton comme Traxxas ou Oblivion pour faire ton truc. Par contre, ça ventile un peu. Ça souffle. Il y a la forme. Donc, voilà. C'était une présentation du combo. En tout cas, du Vario Surpass. Je sais que Micabudo, ça en a aussi. On verra. Une chose importante. Il est marqué spécifié que si tu es en 6S, le KV moteur, c'est en dessous de 2000. Si tu es en 4S, tu peux aller au-dessus de 2000. Mais si tu es en 6S, tu es en dessous de 2000. Moi, j'ai mis 700 KV. Donc, il faut être en dessous de 2000. Sinon, tu risques de griller le Vario. C'est ce qui est arrivé, je pense, aux amateurs de Exo7, la ZV Racine. Je crois que le moteur, c'est un 2000 KV ou un 2200 KV en 6S. Et bien, ils ont fumé beaucoup de Vario. Parce que, du coup, c'est limité en KV moteur. Tous ces voltages-là. Donc, du coup, voici. C'est le petit montage du monde, vite fait. Pour, sur le max. Pour être, on va dire, facilement démontable. Un petit couvercle en plastique. Je suis passé en dessous avec un résilant collé en double face. Ici, comme ça, on est quand même un peu amorti. Et après, ça se vise sur l'emplacement du Vario normal. Donc, voilà. Pas très compliqué comme montage, mais facile. Voilà. Allez, je vous laisse là. A la plus. Salut. Et pour la calibration, parce que je vais vous la montrer quand même, ça veut dire qu'il faut quand même garder... Ne pas toucher la radio pendant un certain temps. Donc, j'allume. Un bip. Deux bip, le voltage et le neutre. Donc là, on est sur le neutre. Là, vous voyez, par exemple, que je suis à l'envers. Donc, je vais verser deux petits trucs. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer la calibration. Allez. Allez. ... ...